Le chapitre des généralités Le chapitre des généralités Il est insatisfait Et le hadith est authentique Il est rapporté par l'imam al-Bukhari Rahimahullah Donc le rapporteur du hadith Abdurrahman ibn Sakhr Abu Hurairah Le compagnon qui a rapporté le plus de hadith Plus de 5000 Et qui est mort en l'an 57 ou 58 Le légère Ici le prophète Nous dit Malheur A l'esclave du dinar Et du dirham Et des vêtements en velours Et ici le dinar Et le dirham Et les vêtements en velours Ce sont des exemples Et ce qui est voulu C'est celui qui est l'esclave De ce bas monde Celui qui cherche Qui a pour objectif Quelque chose de ce bas monde Quitte à délaisser Les ordres d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et on retrouve ceci Dans le verset Où Allah Subhanahu wa ta'ala Nous dit Il est des hommes Qui adorent Allah De manière conditionnelle Et hésitante Et si un bien mondain lui arrive Il s'en rassure Mais s'il est frappé Par la moindre épreuve Il se détourne De la religion d'Allah Perdant ainsi ce bas monde Et l'au-delà Telle est la perte manifeste Donc on voit ici La perte de celui Qui a pour objectif Et qui recherche Quelque chose de ce bas monde Et tout ce chapitre Tourne autour du sujet De la vraie vie De l'au-delà Et que cette vie Que nous vivons actuellement Est uniquement un moyen Et une épreuve Et une épreuve Sur le chemin De la vie Pour laquelle Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a fait Il nous a créé Subhanahu wa ta'ala Pour l'adoration Et donc ça doit être ça Notre objectif principal Comment adorer correctement Allah Subhanahu wa ta'ala Donc les choix Que nous faisons Dans la vie De tous les jours Doivent être Sur cette balance Si c'est quelque chose Qui va me rapprocher De mon seigneur Alors je le fais Et sinon Je le délaisse Et ici L'exemple Du dinar Et du dirham Ne sont que des exemples Et d'ailleurs Ce qui est réprouvé C'est le fait D'être l'esclave De l'argent Donc le dinar C'est les pièces en or Et les dirham C'est les pièces en argent Et ensuite Vient la troisième chose Dans le hadith Ce sont les vêtements En velours C'est à dire Les choses qui ont une valeur Dans cette vie Mais ce qui évolue C'est le fait D'être esclave De ces choses là C'est à dire Que le but ultime C'est d'avoir de l'argent Le but ultime C'est d'avoir De beaux vêtements Et ça s'applique A toutes les choses De dunia Maintenant Le fait d'être riche Et de chercher de l'argent Ce n'est pas répréhensible On a besoin d'argent Pour notre vie de tous les jours On a besoin d'argent Pour certaines adorations Comme le pèlerinage Comme la omra Comme la hijra Donc si notre but Est de réunir de l'argent Afin de nous rapprocher A Allah Alors nous sommes Dans la bonne voie Mais si Le moyen Qui a l'argent Devient le but Alors c'est ici Qu'il y a le malheur Cité dans ce hadith Donc quand nous faisons Nos choix Dans notre vie de tous les jours On essaye de penser Aux choses Aux choses Qui vont nous rapprocher D'Allah Et pas aux choses Qui vont nous éloigner De lui Voilà ce qu'on pouvait dire Pour ce hadith Et on se retrouve demain Pour une suite de hadith Encore Dans la même optique C'est à dire L'éducation Vers une bonne gestion Des priorités Barakallahoufikum Subhanakallahouma Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !